Bonjour à tous ! Alors dans cette vidéo je vais vous expliquer comment créer un mini-monde et plus particulièrement une forêt enchantée. Donc il ne s'agit pas d'un mini-monde qui est salissant, éphémère, que l'on va mettre en place pour une seule utilisation mais au contraire d'un mini-monde qui est non salissant avec des éléments durables que vos enfants vont pouvoir réutiliser pour refaire ce mini-monde ou même inventer d'autres mini-monde avec autant de fois qu'ils veulent. Ça pourra vous inspirer pour créer d'autres mini-monde où vous pourrez décliner les techniques. Alors l'idée c'était, comme on est dans une forêt, c'était quand même d'apporter le plus de matière naturelle mais sans que ce soit salissant. Donc dans cette vidéo vous retrouverez des tutoriels pour réaliser des arbres en bois et en laine feutrée, pour réaliser des petites tanières pour les figurines animaux, des petits plans d'eau, donc voilà, une rivière par exemple en laine feutrée ou un plan d'eau comme ça, des petites maisons pour les fées et les lutins, ou encore voilà, des éléments pour en fait, pour remplir visuellement ce mini-monde et apporter le plus de réalisme possible, donc par exemple, voilà, avec des petits parterres de mousse, des petits, voilà, oui, des petits parterres de mousse. Donc voilà, je vous laisse visionner tous les tutoriels. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter en, voilà, via les commentaires ou en LP. Donc j'espère que, voilà, ce sera, que ces différents tutoriels vous seront utiles et vous inspireront pour créer vos mini-monde. Alors là, donc, nous allons créer des petites tanières pour les figurines animaux, donc comme ceci. Voilà, donc ça, en général, les enfants aiment bien dans les mini-monde, tout ce qui est maison, que ce soit les maisons pour les personnages ou tout ce qui est abri pour les animaux. Ça offre de la jouabilité, ça donne des idées en fait, voilà, pour ensuite créer leurs histoires. Ça, ça plaît, ça plaît beaucoup. Donc là, en fait, on va réaliser des petits, des petites tanières, donc avec de la pâte à modeler qui sèche à l'air. Donc voilà, moi, je préfère quand il n'y a pas de, quand il n'y a pas de cuisson. Au moins, voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas de risque que ça, voilà, que ce soit trop cuit ou que ça mette trop longtemps à cuire tout ça. Là, je vais laisser sécher tout simplement à l'air. Et donc voilà, donc ça, c'est la marque Jeto. Alors ça, j'avais fait avec une autre, une autre pâte d'argile. Là, celle-ci par contre, voilà, ça c'est le rocher qu'on trouve en Australie. Donc je l'avais fait avec cette pâte et donc voilà, ça tient très bien. Après, voilà, il faut faire des choses qui ne sont pas non plus trop fines pour que, voilà, que ce ne soit pas trop fragile, pour que les enfants puissent jouer avec, assez, voilà, puissent jouer avec sans risquer de le casser au moindre, voilà, au moindre coup dessus. Donc voilà, donc là, on va faire, on va avoir au moins deux tanières. Donc une pour la famille Our, je pense aussi qu'on essaie d'en faire une, peut-être pour la, pour le, alors peut-être pas le cerf, parce que le cerf, il est grand, donc du coup, ça risque de casser. Mais voilà, là, j'ai d'autres petites figurines animales. On va en faire aussi peut-être des petits. Donc voilà, tout simplement, voilà, on modèle, on fait, voilà, on travaille la pâte, on l'aplatit et puis, voilà, on essaye de faire prendre la forme d'un petit abri. Donc je vous montre ça. Voilà, donc là, j'ai terminé, donc, toutes mes petites tanières. Donc avec deux paquets, j'ai pu en faire cinq. Donc j'ai fait différentes tailles, voilà, une plus grande pour les ours, par exemple, une toute petite pour le risson. Après, voilà, on me donne vraiment la forme que l'on souhaite. Moi, j'ai fait vraiment une forme toute, toute basique, assez arrondie. On peut, voilà, faire quelque chose de moins, de moins lisse. On peut s'y faire des empreintes dessus, par exemple, avec des écorces, des écorces d'arbres. Une fois sec, on peut également coller, par exemple, de la mousse ou coller, coller des petits morceaux de bois, notamment pour la loutre ou le castor, voilà, qui vivent dans des abris faits de bois et de branches de bois et de terre, puisque, voilà, l'idée, c'est aussi, à travers le jeu, de montrer aux enfants, en fait, de leur en apprendre indirectement la façon de vivre des animaux et notamment, là, les abris. Pour ce mini-monde de la forêt, il faut évidemment des arbres. Donc, des arbres que je vais réaliser, en fait, avec des cercles de bambou qui viennent du site Optoys et des cols et des boules en polystyrène. Donc, celles-ci viennent de chez Cultura, mais on peut en trouver dans différentes enseignes de loisirs créatifs, parfois même en grande surface. Et je vais utiliser également de la laine. Voilà, pour faire avec la technique de la laine feutrée, voilà, je vais venir poser, fixer ma laine à l'aide d'une aiguille, d'une aiguille de piquage pour, voilà, faire le feuillage, en fait, de mes arbres. Donc, ça permet d'avoir des arbres qui sont, voilà, très esthétiques et, voilà, qui sont solides. Les enfants peuvent jouer avec sans souci. Et donc, je vais ensuite fixer les deux parties à l'aide d'un pistolet à colle. Donc, les anciens cercles de bambou étaient assez hauts. Là, ici, ils sont un peu plus petits. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je vais en assembler deux. Tout simplement, avec toujours le pistolet à colle pour ensuite venir fixer, une fois que la laine sera posée sur mon cône ou sur ma boule, voilà, venir fixer le polystyrène. Et donc, là, pareil, pour l'arbre, j'en ai utilisé trois. Et je vais venir coller ça ici. Et donc, en fait, voilà, on peut également utiliser ces petits cercles de bambou pour, en fait, voilà, pour aussi créer le décor. Donc, là, ça peut faire office de souche d'arbre. On peut faire également un petit tunnel pour que les animaux puissent, voilà, y cacher des petits animaux. En général, les enfants, voilà, trouvent des idées pour les utiliser assez facilement. Et pour la technique, en fait, voilà, du feutrage, c'est assez simple. En fait, il y a juste à enrouler, donc ici, la boule dans la laine. Voilà, on va venir l'enrouler. Bon, on découpe avant, mais là, c'est juste pour vous montrer. Et donc, en fait, je vais prendre mon aiguille à piquer, donc une multiple parce que ça va beaucoup plus vite. Et je vais venir, voilà, fixer ma laine sur la boule de polystyrène. Voilà, et donc, on fait ça, voilà, on fait s'il faut plusieurs couches pour avoir le rendu que l'on souhaite. Donc là, je vous montre les deux arbres que j'ai fait précédemment. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Alors, je vais vous montrer comment faire maintenant un plan d'eau comme ça, en fait, c'est en fait de l'eau qui est mise dans un sachet plastifié. Donc, du coup, ça a vraiment un effet réel, sauf que les enfants, voilà, ne peuvent pas jouer à l'eau, enfin, ça n'en est pas partout. Donc, c'est très pratique et le rendu est très esthétique. Alors, ce n'est pas une idée de moi. Donc, j'ai découvert ça, en fait, chez La Vie Jolie Julie. Donc, vous pouvez retrouver, enfin, voilà, elle a un blog et également un compte Instagram. Alors, je vous montre la technique qu'elle m'a expliquée. Donc, en fait, on va utiliser une pochette à plastifier et on va tout d'abord souder 3 des bords. On va laisser juste ouvert le haut. On va souder, en fait, avec un fer à repasser et on va mettre un torchon pour ne pas que ça brûle. Donc, je vais vous montrer. Ça fait longtemps que je l'ai fait, donc j'espère réussir à le faire à nouveau. Alors, je vous montre. Donc, voilà, je prends ma pochette, je mets mon torchon. Donc, en fait, vous pouvez donner la forme que vous voulez. Soit on peut faire, enfin, voilà, l'idée, ce n'est pas non plus de faire des bords très droits, mais plutôt un petit peu arrondis pour donner vraiment une impression de point d'eau. Alors, voilà, je vais utiliser mon fer à repasser. Et donc là, voilà, je vais faire un petit arrondi là. Alors là, j'ai mis au minimum le fer à repasser. Je ne sais plus si ça prend bien ou pas. Comme je vous le dis, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Je crois que je vais augmenter un petit peu. Je vais mettre coton. De toute façon, voilà, comme je suis... Voilà, il y a le torchon, normalement, il n'y a pas de risque. J'en ai déjà fait deux et voilà, ça n'a jamais brûlé. Alors. Je crois que ça prend bien ou pas. Donc voilà, mes trois bords sont soudés. On vérifie bien que ce soit suffisamment soudé pour que l'eau puisse sortir à un endroit. Donc là, les trois bords, c'est bon. Et donc maintenant, j'ai juste à venir mettre de l'eau colorée à l'intérieur. Donc voilà, de l'eau que j'ai colorée avec du colorant alimentaire bleu qui vient de grandes surfaces. Donc je ne vais pas en mettre trop pour pouvoir ensuite quand même refermer la pochette et pouvoir soudé le dernier bord. Donc je vous montre. Donc pour la couleur, après on peut faire comme on veut. On peut faire plus ou moins foncé, on peut faire du turquoise. Voilà, si par exemple on fait un plan d'eau pour une jungle tropicale, c'est plutôt pas mal d'utiliser du turquoise. Donc là, voilà, je teste. Je mets à plat pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà. Donc là, je vais rajouter un petit peu d'eau. Il ne faut pas non plus que ce soit trop gonflé. Là, je pense que ça va être bon. Alors évidemment, j'ai eu un accident. Donc il y a de l'eau qui est sortie. J'avais oublié, alors pour le dernier bord, en fait, voilà, il faut mettre sur le rebord, voilà, de la planche comme ça à repasser. Au moins l'eau reste en bas. Et donc, au moins, voilà, on peut venir mettre le torchon. Puisque moi, du coup, j'ai une partie qui est partie. Donc là, j'en ai rajouté. Voilà, qui est sortie. Puisque du coup, l'eau est, voilà, j'ai relevé trop tôt parce que mon torchon était mouillé. Donc voilà, je viens de me souvenir, on met, voilà, bien le dernier bord sur le côté. Et là, au moins, il n'y a pas de souci. Donc on soude vraiment bien pour être sûr que l'on ne sorte pas. Donc voilà. Donc ensuite, ce que vous pouvez faire pour que ce soit plus esthétique, c'est couper un petit peu les rebords. Alors sans couper, bien sûr, à la jonction, mais couper, voilà, un petit peu. Et où vous pouvez également mettre autour, en fait, quand vous faites votre mini-monde, mettre des petites pierres tout autour pour faire, voilà, un contour que ce soit esthétique. Voilà. Alors, j'ai terminé de réaliser donc mes arbres. Donc j'en ai fait 5 plus 2 sapins. Alors, la petite astuce, du coup, donc finalement, j'ai mis 4 cercles de bambou pour que ce soit plus haut et à peu près de la même taille que les sapins. Et donc, comme on voit un petit peu les démarcations forcément des cercles de bambou, puisque ce n'est pas un seul bloc uni, j'ai ajouté un petit peu, en fait, j'ai collé avec un pistolet à colle, de la mousse, donc de la mousse que l'on trouve, enfin voilà, celle-ci par exemple vient de chez Action. Donc j'ai bien enlevé la terre qu'il y avait derrière, parce que, enfin, des fois, voilà, on en trouve qui est très bien, où il n'y a vraiment que la mousse et là, il y avait toute la terre derrière, donc il a fallu enlever. Et donc, j'ai collé, voilà, tout simplement. Et en plus, je trouve que c'est assez joli, que ça rend bien esthétiquement. Alors, j'ai fait également la même chose pour le petit tronc que je collerai, enfin, qui sera posé directement, voilà, à plat. Et également dans des petits cercles de bambou. Alors, en fait, là, l'idée, puisque du coup, en fond, pour base de mon mini-monde, j'utilise un tapis de feutrine, donc de 1 mètre par 1 mètre. Et c'est vrai que, ben, voilà, comme j'avais que, j'ai que 7 arbres au total, et que c'était, voilà, un petit peu sombre pour apporter un petit peu, voilà, de verdure. Du coup, voilà, j'ai ajouté un petit peu de mousse. J'ai collé de la mousse avec un pistolet à colle dans les petits cercles de bambou. Et tout de suite, ça permet, je trouve, d'habiller, ben, visuellement, le tapis. Donc, autre petite astuce, voilà, j'ai utilisé pareil. J'ai collé sur un carton, alors, comme je vous disais, celle d'Action, voilà, met de la terre partout. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas forcément agréable, c'est pas esthétique. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien enlevé la terre qui avait derrière, et je l'ai collé sur un pistolet à colle, sur, voilà, un petit morceau de carton que j'ai découpé. J'ai ajouté, voilà, des petits éléments en bois, ce que j'en avais pas assez pour le remplir. Et voilà, au moins, ça fait un petit espace de mousse. Au moins, ça permet de, voilà, de faire différents petits espaces sur le tapis. Et, voilà, je trouve que c'est plus esthétique. Pareil, j'ai mis un petit peu de mousse que j'ai collé, là, ici, sur une de mes petites tanières. Et là, pour faire, alors, j'ai ajouté, voilà, j'ai créé également, avec la technique toujours de la laine feutrée, j'ai fait une rivière. Donc, voilà, la technique est la même, sauf que, voilà, je prends plusieurs couches de laine. Là, j'ai mis du bleu ciel et du bleu. Je les mets à plat sur ma petit, mon petit tapis de mousse. Et je viens piquer avec mon aiguille, mon aiguille multiple. Et, donc, voilà. Donc, là, j'ai donné une forme de rivière. On peut faire aussi juste une sorte de petit, de petit étang, si on veut. Et, donc, là, pour faire un petit esprit cascade et que ce soit, voilà, plus esthétique, que j'ai pris du papier kraft, que j'ai roulé et que, voilà, j'ai collé dessus de la mousse. Donc, voilà, pour les différents éléments. Ah oui, et également, voilà, ça, c'est un petit pont qu'on trouve en jardinerie, donc, en rayon animalerie. Moi, je l'ai trouvé sur Amazon. Pareil, voilà, ça permet de faire un petit abri où vous pouvez faire un petit pont par-dessus. En général, les enfants aiment beaucoup les ponts. Et, je vais vous montrer, donc, la dernière chose que j'ai fait pour, voilà, c'est ce mini-monde. Donc, j'ai fabriqué une petite maison. Alors, ce sera une maison pour l'effet que je vais vous montrer juste après. Donc, pareil, en utilisant, donc, ça, ce sont des... Alors, il me semble que tous ces cercles en bois viennent de chez Action. Et, donc, j'ai utilisé les cercles de bambou de chez Optoys. Et, donc, voilà, une maison, alors, pour le coup, elle est vraiment très simple, celle-ci. Et, donc, je vais vous montrer une petite 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 astuce, également, pour remplir un minimum, notamment, voilà, de faire une forêt, c'est de mettre des pierres. Donc, là, il s'agit des maxi-pierres Optoys, donc, qui sont également dans le lot à remporter. Donc, elles sont vraiment très jolies. Elles sont nice. Il y en a de différentes couleurs. Et, en plus, ce qui est bien, c'est qu'elles sont assez grosses. Donc, voilà, donc, je vais, voilà, faire le tour de ma mare avec et en disposer un petit peu partout. Ça va habiller le mini-monde. Et, en général, les enfants aiment bien aussi, bah, pour jouer avec. Ils les utilisent notamment, bah, pour délimiter chacun leur coin, le coin de leurs personnages, de leurs animaux. Voilà, en général, ils aiment bien jouer avec. Et il fallait bien évidemment peupler, donc, ce mini-monde pour, bah, pour que les enfants puissent jouer avec. Donc, j'ai mis dans le lot du concours des figurines, donc, des animaux et des petites fées. Donc, en fait, les animaux viennent de la marque Papo, donc, qui me les a offerts pour l'occasion. Donc, moi, j'adore leurs figurines. Donc, là, c'est les animaux de la forêt. Elles sont vraiment très jolies, vraiment bien finies. Donc, là, le rendu du pelage, je trouve qu'elles sont expressives. Je vous montre le, voilà, le cerf est juste magnifique. Donc, nous, on a une belle collection d'animaux et c'est vrai que les enfants jouent beaucoup avec. Et pour les mini-monde, c'est juste top. Et également, donc, des petites fées Ambrosius, donc, qui m'ont été offertes, donc, par Tangram Montessouris. Et donc, pareil, on aime beaucoup ces petites fées. Donc, on a commencé la collection cet automne. Donc, en fait, il y a des fées et des lutins, d'ailleurs. Il n'y a pas que des fées. Donc, ici, on a le lutin pomme de pin. Et donc, en fait, voilà, elles représentent les éléments de la nature. Donc, la végétation, donc, voilà, ici, on a le trèfle, la violette, le, bah, pareil, le trèfle, le lierre et pomme de pin. Et donc, il y en a beaucoup. Donc, là, moi, je viens d'en reprendre pour le printemps. Franchement, les enfants, surtout, Mila, voilà, aiment beaucoup jouer avec. Et donc, ça nous permettra d'avoir des petits habitants pour notre maison de la forêt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501